Lors de désaccords en couple, il arrive parfois que l'un ou l'autre des partenaires se réfugient dans le mutisme pour échapper à l'échange. Cette stratégie de défense et de fuite est souvent bien pire qu'une petite dispute. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui voudraient améliorer leur vie de couple et parfaire leur vie sexuelle. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers le site harmoniedescorps.fr, harmoniedescorps tout attaché.fr, grâce à des articles, mes accompagnements et des formations, à aider tout un chacun dans sa vie ou dans son couple. Voici donc les effets d'un ou d'une partenaire qui utilise la technique du mutisme dans son couple. Ceux et celles qui l'ont déjà subi le savent. Le silence est une arme de destruction massive du couple. C'est bien souvent la pire des choses qui puisse arriver. Alors, c'est vrai, il n'y a pas d'échange qui peut blesser. Pourtant, cette méthode d'évitement est généralement terrible. En effet, on peut imaginer cela physiquement, par le fait de tourner le doigt à quelqu'un dans une soirée par exemple, au moment où il souhaite te parler. Par ce geste, tu lui rejettes l'entière responsabilité au visage. Ainsi, pour celui qui subit le silence, ce sont de lancinantes interrogations qui se bousculent dans la tête. Qu'ai-je pu faire de mal ? Qu'ai-je dit qui a pu blesser à ce point ? Que dois-je faire maintenant ? Mains de questions vont fuser. Le pire, c'est que généralement, tu vas trouver des réponses à toutes ces questions. Mais ces réponses seront presque tout le temps mauvaises. Bien souvent, tu vas culpabiliser en reprenant sur tes épaules des problèmes qui ne sont pas les tiens, mais que ton ou ta partenaire t'a imposé par ce mutisme. C'est une torture intense. Même si elle paraît douce, car rien ne se passe, cette violence invisible s'invite en réalité dans la tête de chacun. Pour la personne qui se réfugie dans le silence, c'est habituellement aussi une souffrance que l'on s'inflige à soi-même. Elle est cependant moins forte que celle que l'on dicte à l'autre. En général, on sait pourquoi l'on se tait, même s'il arrive que l'on se fourvoie totalement. Dans le couple, c'est terrible. Chacun va dans son coin ressasser la problématique, parfois l'amplifier, et en vouloir alors à soi et à son partenaire. Chacun y perd dans ce combat diffus, surtout au niveau des sentiments qui peu à peu s'étiolent. Il est remarquable de constater que c'est une arme davantage utilisée par la jante masculine. En effet, les hommes ont fréquemment tendance, après un problème, à se replier sur eux-mêmes. Ils restent ainsi dans le mutisme le plus total. De leur côté, leurs homologues féminines sont plus souvent dans la volonté de continuer l'échange jusqu'à ce que le conflit soit arrivé à son terme. Bien souvent, elles préfèrent donc utiliser au contraire leur organe vocal. Bien sûr, dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Alors messieurs, si vous êtes tombé sur une femme qui aime le silence pour vous châtier, vous risquez de passer de très longs moments dans ce silence mutuel. Quant aux dames, qui auraient un homme qui ne sait pas s'arrêter de parler quand vous aimeriez qu'il la ferme, adoptez les boules quiesses. Je rigole, bien sûr. L'échange est toujours préférable. Il est une question difficile, c'est celle de connaître le temps pendant lequel encore ce mutisme va subsister. Cela va dépendre de chacun. C'est donc très variable. Pour certaines personnes, ce silence ne va persister que quelques heures. C'est souvent le temps que l'attention redescende et que l'information soit intégrée. Cela peut être aussi une solution de défense devant les récriminations de tes partenaires. Pour d'autres, cela peut durer plusieurs jours. Les échanges sont alors limités, à leur strict minimum pendant cette période. C'est déjà une forme intense de torture que l'on inflige à ses partenaires. Enfin, parfois cela s'étale sur des semaines. Là, c'est la punition extrême. D'ailleurs, c'est surtout le couple, dans son intégralité, qui va en ressortir meurtri. Il est bien difficile de faire détacher une personne de son mutisme. Dans certains cas, on peut y arriver en présentant ses excuses. Mais c'est alors prendre entièrement la faute sur ses épaules. Même si c'est possible parfois, il n'est pas souhaitable de toujours faire cela. Il faut cependant tenter d'entrer en connexion d'une façon ou d'une autre que par la voix. Cela peut être avec de l'humour, le contact, des dessins, par des messages électroniques, etc. En clair, il est nécessaire de bousculer ou d'interpeller la personne coincée dans son mutisme. Cela n'a rien d'évident. De plus, une solution qui fonctionnera une fois pourra peut-être ne plus marcher une fois prochaine. C'est donc assez usant à long terme. C'est toujours le couple qui, en fin de compte, sera perdant dans cette guerre du silence. Avant de t'expliquer pourquoi les disputes sont préférables, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications, vu que YouTube a du mal à les notifier. Tu peux également partager cet article s'il peut aider les personnes de ton entourage. Si toi tu aimes ce contenu, un petit like fait toujours plaisir. Et pour finir, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez faire un don pour m'aider à continuer à produire du contenu gratuit sur cette chaîne. Le lien est dans la description. Cela peut paraître étonnant, mais une dispute est toujours préférable au mutisme complet. La raison est évidente. Il y a au moins des échanges qui se font entre partenaires du couple. En réalité, le silence n'est utile que pour permettre à chacun de retrouver son calme lors d'une querelle. Ainsi, si l'on prend soin d'écouter l'autre et de répondre sans renchérir, il est plus facile d'avancer de cette façon. En tout cas, il ne faudra surtout pas aller sur le mode de l'escalade. Comme l'on dit, la violence engendre la violence. Il y a, sinon, de fortes chances pour que cela dégénère et qu'une intense engueulade débute alors. Je fais vraiment ici la distinction entre la petite dispute et l'engueulade où chacun va en prendre pour son grade. Il est important de rester dans la mesure, sinon cela pourrait être tout aussi destructeur que le mutisme. En effet, si les esprits s'échauffent, le plus gros risque est alors de se laisser emporter. Dans ce cas-là, tu n'es plus du tout dans l'écoute des arguments de ton partenaire. Tu vas juste être dans une approche de défense puis d'attaque pour tenter de reprendre le dessus. À ce moment-là, tout peut arriver. Il est par conséquent possible de proférer des horreurs qu'on ne conçoit pas vraiment. C'est vrai souvent, il y a toujours un petit fond de vérité, mais fréquemment, les mots dépasseront de loin la limite acceptable de ce que tu penses vraiment. Sous l'effet de l'adrénaline, une personne paisible peut se transformer en monstre féroce. Pour éviter cela, il est avant tout préférable de bien communiquer. Ce n'est malheureusement pas quelque chose de naturel en couple. On a plutôt appris à exprimer nos propres idées sans parfois écouter ce que les autres personnes, en face, pensent de ce que l'on peut dire. Par exemple, lorsque l'on fait un exposé ou une conférence. À part sur la fin s'il y a des questions, mais bien souvent les paroles ne vont que dans un sens. C'est ce que l'on nous inculque dans l'éducation classique. C'est pour cette raison que j'ai réalisé une formation spécifique dédiée à la communication en couple. Dans celle-ci, tu vas pouvoir apprendre comment vraiment parfaitement communiquer ensemble pour éviter les conflits et vivre une vie à deux bien plus harmonieuse. Tu trouveras le lien vers cette formation sous la vidéo. Elle pourra te servir toute ton existence. T'attendons pas qu'il soit trop tard. Sais-tu que les problèmes de communication sont à l'origine de plus d'une rupture sur quatre ? Or ici, tout l'enjeu va être justement d'écouter les arguments de ton ou de ta partenaire et ensuite de répondre tranquillement à ceux-ci pour exprimer alors ce qu'ils ont pu te faire. Tu renchériras en faisant peut-être une contre-proposition ou encore en suggérant un aménagement de la proposition de tes partenaires. L'échange pourra en conséquence se poursuivre sereinement dans un esprit de construire une solution à deux sans imposer l'entièreté de tes propres idées. J'espère maintenant que tu as compris pourquoi le mutisme est souvent la pire des réponses face aux problèmes qui surviennent en couple. Il est en général préférable d'avoir une discussion même un peu vive qu'une absence totale de paroles. Je t'invite donc à faire tout ton possible pour éviter ce silence qui, la plupart du temps, finit par briser le ménage. N'oublie pas non plus que savoir bien communiquer en couple s'apprend et que par chance tu peux acquérir ses compétences très facilement en te rendant sur le site harmoniedécor.fr. Je te propose de me dire dans les commentaires si tu es plutôt de la team silence ou au contraire gros fracas. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet. Il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt ! солomarie, et repenser leopes se soitte pleinement de courant... On part de ce moment...